... Cette année, à la Commission scolaire, nous avons un thème, l'engagement. C'est certain que pour réussir à l'école, dans un sport ou dans les relations avec nos amis, il faut s'engager. Est-ce que vous croyez que M. Francis s'est engagé et a fait des sacrifices pour percer, décrocher plusieurs prix? Oui! Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un athlète olympique. Le 7 novembre, les élèves et enseignants de l'école Bois-du-Nord accueillaient Francis Luna Grenier, un altérophile qui a participé aux Jeux de Pékin en 2008 dans la catégorie des moins de 69 kilos. Vous avez déjà vu ça à la télé? Oui! On prend des proies du sol et d'un coup au-dessus de la tête. Oui! C'est avec cette attitude-là que j'ai fini par me qualifier aux Jeux olympiques. L'athlète, très volubile et généreux, a raconté qu'il a eu le coup de foudre pour l'haltérophilie, tout à fait par hasard, lors d'un camp d'été pour jeunes sportifs. Là, je suis au maximum du stress des papillons dans le ventre, je me grippe sur la barre et je me dis, Francis, c'était un point de non-retour, tu ne peux pas échouer. Monte aux autres de quoi tu te chauffes. Puis là, je décolle la barre, c'est lourd, je pousse un cri, j'amène ça sur les épaules. Wow! Ça a été une révélation, un coup de foudre instantané avec l'haltérophilie. Jamais je n'aurais pensé que l'haltérophilie m'aurait procuré ce plaisir-là. Malgré tout le stress, la seconde que j'ai soulevé les poids, je sentais que c'était Francis qui s'exprimait. Francis qui s'extériorisait au travers d'une action, qui régissait, qui disait à tout le monde qui qu'il était au travers d'un soulevé de charge. Francis compétitionne pour la première fois en octobre 2000. Son parcours l'a mené en 2006 aux Jeux du Commonwealth, où il terminera en septième position. Cette même année, il rafle la médaille d'or au championnat canadien senior et se qualifie pour son premier championnat du monde senior. Il fallait que je laisse ma marque. Il fallait que je mette le pied sur l'international, que je sache c'est quoi, c'est qui les meilleurs athlètes, c'est quoi compétitionner contre eux. C'est là que je dis à Mario, moi Mario, je vais me rendre aux Jeux olympiques. Hein? Quoi? Il dit, quoi tu parles? Il y a deux secondes, il ne voulait pas lever, puis là il veut aller aux Jeux olympiques. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Mais bon, il ne voulait pas me décourager. Il dit, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, il va falloir que tu en manges l'entraînement. Il va falloir que tu fasses tout ce que je te dis de faire, puis encore plus. Puis quand je veux quelque chose, je le veux pour de vrai. Comme ma mère dirait, j'ai une tête de cochon. Alors que la gloire s'annonçait, la carrière de Luna Grenier est soudainement parsemée d'embûches. Décès de son entraîneur et blessure au genou droit. Or, l'athlète n'a jamais abandonné, et c'est le message qu'il lance durant ses conférences. Ma motivation, surtout pour les conférences, c'est de véhiculer le rêve, de montrer aux jeunes qu'il n'y a pas nécessairement un fossé entre eux et des futurs Olympiens. Il s'agit de croire en ses rêves, puis de tout faire ce qui est en son possible pour les réaliser, puis de foncer. Parce que bien souvent, on se dit, c'est d'autres mondes. Les Olympiens, c'est du monde qui ont eu un parcours particulier. C'est vrai qu'on a eu un parcours particulier, mais souvent, on est issus du même milieu. Ça doit être gratifiant pour toi de semer ces petites flammes à travers les écoles. C'est ça. Je mets l'emphase sur l'importance d'avoir des passions, de trouver du plaisir dans tes activités. Mais moi, j'ai découvert l'haltérophilie à l'âge de 13 ans, puis je le souligne. Donc, d'où l'importance de continuer à essayer des nouvelles choses, puis éventuellement qu'on va retrouver un plaisir, une gratification à exercer cette activité-là. Donc, pas se fermer aux activités qu'on pratique présentement, un peu ce qui m'est arrivé. Je veux dire, quand j'ai découvert l'haltérophilie, je ne voulais même pas faire ça pour la première fois, puis pourtant, ça s'est avéré une révélation. Ça, c'est 298 livres. Mais l'arraché, c'est le bilboquet extrême. C'est-à-dire que le bilboquet, c'est moi, puis la boule, c'est la barre, puis la ficelle, c'est mes bras. Puis ce que je dois m'exercer à faire, c'est justement prendre la charge, puis l'attraper parfaitement, centrer, puis la relever. Ça, c'est l'arraché. Les enseignants et élèves étaient ravis de découvrir le parcours de cet haltérophile qui se prépare maintenant pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro au Brésil en 2016. C'est un beau message de motivation aussi, parce que c'est un exemple concret de la vie de tous les jours. Comment on peut commencer sans se rendre compte qu'un jour, on se développe des talents, puis avec de la motivation, puis beaucoup de persévérance, on réussit à faire des grandes choses. Avant, je ne savais pas c'était quoi le sport, puis c'était le fun de savoir comment il y avait cheminé de ces affaires-là. Est-ce que ça t'a prouvé que finalement, avec la persévérance, on ne peut pas arriver à tout? Oui. Es-tu un garçon persévérant? Oui, surtout au hockey. La persévérance, ça vous dit quelque chose? Oui, bien que la persévérance n'a pas mené loin. Francis Luna Grenier effectuait cette tournée de conférence dans le cadre du volet joué-gagnant du programme d'Équipe Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada